bon salut à tous on se retrouve sur un bon je attaque cette chaîne youtube ceux qui n'ont pas mon autre chaîne youtube j'ai une chaîne youtube de pêche aléments et dépollution bon ceux qui ont l'autre chaîne et ben je vous mettrai ceux qui l'ont pas l'autre chaîne je vous mettrai lien en description et je ferai pareil sur le vidéo sur cette chaîne là vous allez beaucoup de trouver c'est des restaurations des choses que j'ai trouvé à la pêche aléments et de la fabrication des choses de jardin des choses je voulais partager avec sur youtube donc ceux qui veulent regarder bah voilà bon je vous fais montrer qu'est ce que je suis en train de fabriquer bon je suis en train de fabriquer une petite bordure pour faire un parterre de deux fleurs voilà bon j'ai déjà fait toute cette balustrade là voilà qu'avec des planches brûlées c'est un peu à l'américaine voilà une balustrade si vous préférez et ce truc là aussi j'ai fabriqué moi même et là bas on est en train de fabriquer une autre parterre de fleurs en genre de serpent un peu avec des petites tiges en ferraille et comment expliquer du tuyau pvc pour mettre de la des câbles électriques dedans c'est pour aller visser dessus donc je fabrique des petites planches comme ça et je viens les visser dessus voilà bon je voulais partager ça soit vu que je voulais pas le faire sur ma chaîne youtube de dépollution ça la chaîne youtube s'appelle dépollution planète si vous la connaissez pas voilà donc je prends ça et je pose comme ça tout le long en bordure de toute façon je vous ferai voir à la fin le résultat que ça donnera on avait fait un test avec des gros carrés et ça n'est pas du coup j'avais des chutes de planches de là du coup je fabrique une petite bordure pour faire une part est un nouveau porteur de fleurs à ce endroit là voilà bon je vais vous faire à montrer à faire et mesure de l'avancement des choses bon voilà bon allez je vous je coupe et puis je vous reprends dès que j'ai avancé un peu plus voilà manger des chutes comme ça de bois ils sont pas très longues bon je les ai brûlés avec un petit chalumeau comme ça et là je coupe toutes mes petits angles pour faire un petit style avec les angles et j'ai oublié de vous expliquer qu'est ce que ça servait en fait voilà la gaine que j'ai mis là comme ça comme ça en fait ça sert parce que je les vis par derrière pour qu'ils tiennent ça fasse qu'un ensemble comme ça voilà et devant je vais remettre le caillou proprement et ça fera une belle petite bordure fait maison bon voilà on sur cette chaîne là vous verrez que presque que de fait maison que je fabrique moi même des choses comme ça et puis la restauration de des choses que je pêcherai à l'aimant de la restauration des choses comme ça bon c'était juste pour vous je vous ai repris pour vous faire montrer un peu bon voilà voilà qu'est ce que ça commence à donner j'ai pas encore tout à fait fini mais tout doucement voilà qu'est ce que ça donne après là tout aménagé derrière pour l'instant c'est la bordure est en premier voilà et tout est vissé par derrière comme ça si on va très bien voir tout doucement on va arriver faire quelque chose qui donne bien je continue jusqu'au bout et puis je vous fais voir déjà toutes les bordures posées voilà bon allez bon voilà mon tout est fini toute la longueur les bordures sont posées bon maintenant on va poser une bâche tout le long là pour pas que l'herbe pousse et tout ça et moi j'utilise pas j'en utilise mais pas là parce que j'ai autre chose à des autres bâches à utiliser sinon j'ai utilisé de la bâche à exprès pour pas que les herbes poussent et puis on va mettre ça bon je vous faire à voir que la bâche à l'émise c'est de la bâche rose comme ça de la bâche de camion que j'ai qui me qui me sert pas du coup je vais m'en servir pour faire ça là déjà dans tout ça j'en avais mis voilà dans toute la longueur là vous la voyez un petit peu là dans celle là les vertes en a un peu toutes les couleurs voilà voilà c'est pas encore tout à fait fini là c'est par là c'est fini il nous manquait un peu de cailloux donc on n'a pas pu finir et c'est rempli jusque là voilà tout ça que j'ai fait ça bon allez je continue et puis je vous ferai voir la suite bon voilà bâche posée bon maintenant ça va être les gravillons bon allez les ardoises et pieds les corses à mettre partout et après repositionner toutes les fleurs tout ça dans cet endroit là un peu zen mais on enterre rien dans cet endroit là on met des pots des pots des pots des pots de fleurs voilà bon allez je mets tout ça et puis je vous fais voir bon voilà bon j'ai posé j'ai posé l'ardoise par ici j'en ai fait de trop beau qui traîne dans les cailloux et les autres cailloux et le copeaux par ici bon il nous manque un peu de sac donc on va aller rechercher ça puis on vous fera montrer dans cette vidéo là tout bien fignolé bien propre voilà on a commencé à reposer les choses tout doucement voilà on va finir un peu avec des ardoises côté là il ya un peu du copeaux et ce côté là et puis voilà bon je vous ferai voir prochainement sur cette vidéo là la finition bon allez bon allez ça y est on a fini bon je vais vous faire voir une fois bien fini qu'est ce que ça donne voilà voilà le petit par terre que j'ai fait bon c'était pour vous partager un peu mon bricolage bon voilà c'était bon c'est une nouvelle chaîne que fabrique express pour dédier que des choses comme ça à des petites choses de bricolage à reculer vous faire voir bien comment ça donne voilà bon allez bon allez je vous dis à une prochaine vidéo dès que je trouve un autre travail comme ça à faire ou de la restauration je vous prendra en vidéo bon je pense pas qu'il y ait des vidéos très régulièrement mais j'essaierai de faire le mieux possible bon je vous dis à une prochaine vidéo salut